C'était le plus dangereux. Sur le plan politique, c'était le plus dangereux à Hachette. C'est-à-dire qu'il entraînait beaucoup de monde et c'est lui qui aurait peut-être pris le pouvoir en Tunisie. Hachette aurait été mitraillé dans sa voiture à un premier passage. Sa voiture est partie dans le ravin, sur le bas-côté. Et la voiture est partie. Et lui, il s'en est sorti. Cette voiture qui l'a pris en charge fait Hachette penser qu'on l'allait conduire à l'hôpital. Et eux l'ont terminée sur la route. L'ont abattue et l'ont jetée dans un ravin. C'était un groupe. Il y avait un commissaire de police dans cette affaire-là. Et il y avait deux fonctionnaires de police sur quatre dans cette affaire. Oui, c'est ça. Deux fonctionnaires de police sur quatre. C'est eux qui font l'attentat. Moi, je la trouve légitime. Moi, si c'était à refaire, je referais. J'ai été convoqué par ce fameux capitaine Fiette qui s'est présenté, qui était la résidence générale à Rabat. Et qui m'a dit, voilà, vous allez rentrer dans une organisation qui s'appelle La Main Rouge. Il m'a dit, je vais vous expliquer comment ça se passe, ce qu'on fait, etc. Et il m'a dit, maintenant, vous avez une semaine pour réfléchir et refuser. Vous pouvez refuser. J'ai dit, non, ce n'est pas la peine d'attendre. Moi, ça m'intéresse. Voilà comment je suis rentré dans La Main Rouge. Le premier attentat important qu'il y a eu, c'était en Tunisie. C'était l'affaire Ferratachette. Parce que si vous voulez, La Main Rouge, elle a démarré là. Mais pas structuré. Vous savez, c'était un petit groupe comme ça, qui s'est monté avec un commissaire de police. Ce n'était pas structuré. C'est après le capitaine Fillette qui a tout repris en main et qui a structuré La Main Rouge. L'affaire Ferratachette s'est faite, certes, par cette organisation qui a été éphémère en Tunisie de La Main Rouge, mais avec quand même des accords gouvernementaux tunisiens. Le patron qui était un officier français, c'est lui qui était en relation directe à l'époque avec le président du conseil, ce qu'on appelle maintenant le premier ministre. Et les ordres étaient donnés directement. Ce n'est pas le capitaine qui disait, tiens, demain, il faut aller faire M. Dupont. Les ordres venaient de France. Le mec du bois, les ordres sont venus de France. Le rôle de Bourguiba, il était prépondérant. Lui, qui a bénéficié de la mort de Ferratachette, en premier lieu, c'est Bourguiba. En deuxième lieu, la France, les Français, ça les intéressait que ce soit Bourguiba et pas Ferratachette. Après, les gens que j'ai vus, des gens du Néodesto, que j'ai vus, je n'ai pas vus n'importe qui, ça paraît, mais c'est clair comme l'eau de roche. Bourguiba savait qu'on allait tuer Ferratachette et ça l'arrangeait. Et ça arrangeait aussi le gouvernement français. Puisque le groupe qui est chargé de faire ça, il n'est pas condamné, il n'est pas poursuivi. Il est tout de suite renvoyé en France. On avait peur qu'ils mettent des bâtons dans les roues à Bourguiba. Non, il avait du poids, Bourguiba. Ferratachette, je suis sûr que si Ferratachette avait voulu, il a été tué. Mais vivant, il aurait pu empêcher l'accession de Bourguiba au trône. Lui, il aurait pu être lui, le patron de la Tunisie. Je vois, parce que l'indépendance était prévue, de longue date, l'indépendance de la Tunisie, c'était la première d'ailleurs, de longue date, on savait que de toute façon, il allait y avoir l'indépendance de la Tunisie et on voulait que la tête de ce pays soit un ami de la France. C'est tout, et la France a choisi Bourguiba.